bonjour à tous alors aujourd'hui on va faire une petite carte florale avec des produits spécial en exclusivité action mais aussi j'avais trouvé ceci à nose alors on va faire une petite carte alors pour cela il va nous falloir une base sur du papier structuré que j'ai pris en blanc et qui fait 14 sur 21 ensuite j'ai pris ce papier de cette collection c'est le bloc happy j'ai pris une de ces feuilles là alors je vais essayer de vous le faire voir il part il m'en reste voilà j'ai pris pardon j'ai pris alors j'ai pris de ce côté là voilà et je vais faire après une autre carte mais un autre modèle danse pour ce motif là comme ça on ne perd rien et on ne jette rien voilà alors du coup celle là elle fait 13 et demi bien entendu sur 20 et demi voilà j'ai découpé à la perforatrice des petites libilules alors j'ai pris dans du papier un peu épais alors là nous avons du brillant mais le souci c'est que voilà comme c'est pas du papier brillant partout il y a aussi une autre couleur alors on va le laisser sur le blanc ensuite alors comme je vous disais il ya ce petit médaille en bois avec une fleur voilà que on va le coller au pistolet à colle que je fais chauffer j'ai été me chercher mes papillons voilà en tissu et fait métal que j'adore j'ai fait un sentiment happiness et joy voilà en fait c'est une carte qui va être simple mais voilà je me suis dit pourquoi pourquoi pas la faire ensemble alors on va commencer alors moi ce que j'aurais voulu c'est que ça se promène alors du coup on va calculer de façon à coller derrière alors je vais les coller avec du scotch pardon j'aime peut attraper froid voilà on va le coller bien comme il faut que ça bouge comme ça voyez on a toujours cet effet médaillon et j'ai mon téléphone j'ai des amis ensuite vous allez voir on va pas se compliquer la vie et c'est vraiment une carte des plus simples on va mettre notre petit sentiment ici au double face 3d voilà qui est ici alors tant pis on va me mettre sur le milieu voilà on va le mettre un peu sur le bas j'ai oublié de sortir les petites voilà on va mettre cela là on va mettre pareil alors ah oui j'allais me tromper voilà j'avais choisi ce côté et j'ai tamponné des petites feuilles j'ai oublié de faire voilà on va le mettre là voilà on est en calcul de bien le positionner alors l'appareil je l'ai je l'ai ancré sur 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 mon sur un morceau de de mon papier structuré et franchement au toucher ça donne vraiment vraiment quelque chose de bien ensuite ce qu'on va faire on va prendre le numéro 1 vous savez ces petits encres que tout le monde s'arrange fait action alors j'ai pris le pingouine c'est le numéro 1 et on va on aurait dû le faire avant on va en créer un peu légèrement tout le tour voilà comme ça en même temps on ne verra pas la découpe du papier on aurait vu ce blanc s'aurait pas été joli on va dire voilà je repasse mon médaillon de ce côté je vais en mettre un peu plus ici à l'orage grande vous devez l'entendre je pense ensuite on va au à la colle à la colle on va oh ben non on va d'abord on va d'abord colle au pistolet à colle on va alors j'essaye parce que ça est cool maintenant il a pris de l'âge mon pistolet à colle alors je vais déterminer je pense que je vais mettre le bleu ici alors et surtout penser à appuyer voilà pour avoir mon bâtonnet il est là hop alors on va le mettre ici on va faire la même chose ici on appuie bien comme ceci on va mettre celui là voilà comme ça ça reste toujours en balle au teint là j'en ai plus besoin alors je l'éteins on va maintenant coller nos petites libélules alors on va essayer de faire quelque chose de propre parce que elles sont très petites alors on va en mettre une ici non on va mettre une là on va en mettre une ici qui butine non je vous ferai voir de plus près ce que ça donne si vous voyez pas très bien on va en mettre une dans le coin dans le coin et que je vais en mettre une ici c'est tellement petit voilà alors là on va attendre que ça sèche ensuite on met des petites perles alors je vais en mettre je vais en mettre je vais en mettre comme ceci je vais en mettre 3 voilà alors celle là franchement même un enfant de bas âge je peux la faire c'est vraiment voilà c'est voilà là maintenant le but est de j'aurais dû alors je vais faire système d je vais plutôt faire le contraire pas trop près des bords voilà hop n'importe quoi j'allais faire une bêtise d'habitude alors et là du coup on positionne notre fond qui se balote là je pense que je suis bien on essaye de faire attention à ce que nos libellules ne bougent pas voilà ça j'aime bien le concept voilà ça je vais le remettre devant je vais prendre mon petit ustensile pour relever les ailes de miron de mes libellules pardon en même temps ça fait du relief à la petite carte voilà si joli et que j'aurais puis celui là c'est pas la peine il est déjà celui là c'est juste voilà alors je vous fais voir alors voyez mes petites hirondelles sont en relief voilà je vous fais voir de plus près on a toujours notre médaillon alors en fait j'ai mélangé du bois du métal du tissu puisque les papillons sont tissus voilà on utilise les matériaux qu'on a à la maison voyez voilà voilà une petite carte toute simplissime magnifique sans prise de tête voilà et bien merci d'avoir suivi la vidéo on se retrouve pour une prochaine voilà je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt bye 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 à à on se di côté on se dIII on se rôles on on C'est parti !